C'est les bras chargés d'outils que ces bénévoles commencent leur journée. Ils sont une vingtaine à se réunir ce samedi dans la salle des fêtes d'Ileuzern. Comme quatre fois par an, ils se préparent à un Repair Café, un atelier collaboratif de réparation d'objets. Nous accueillons les personnes qui ont des petits appareils du quotidien, électroménagers, IFI à réparer, dont ils ne savent plus quoi faire et ils viendront nous l'apporter pour qu'on essaye de réparer ça ensemble. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir avec leurs appareils qui ne fonctionnent plus. On note l'âge, la marque et la panne du produit. La pesée permet de connaître le poids du matériel sauvé dans la journée. Au point de départ, c'est écologique. C'est éviter de jeter, réparer plutôt que jeter. Voilà le mot d'ordre que l'on met en avant. Éviter de remplir des bennes avec des circuits électroniques, avec du métal, avec du plastique alors que ces objets pourraient encore fonctionner. Donc ça, c'est le premier aspect écologique. Et aussi, autre aspect écologique, comme je disais tout à l'heure, c'est préserver les ressources. Arrêter de pomper du pétrole, des minerais pour faire toujours plus des terres rares, pour faire toujours plus de produits alors qu'il y en a qui pourraient encore fonctionner. Économique certainement aussi, puisque si on évite par une réparation qui est toute simple, on évite de racheter un nouvel appareil, on a été, on a pu être économiques. Le Repair Café, ce n'est pas seulement un atelier de réparation. C'est un lieu d'échange. On essaye souvent de réparer par nous-mêmes. Quand on n'arrive pas, au pire, on apporte en clinique ménager. Mais là, du coup, on en profite pour venir ici, pour prendre des cours. L'idée est aussi de créer du lien social, simplement autour d'un café. Et la formule attire du monde et de nombreux objets. C'est la première fois. Et je suis surpris. C'est très bien. Très bien. Et de toute façon, je serais venu sans rien pour uniquement voir. Parce qu'un truc de bénévolat, c'est très bien. Avec des après-vendres qu'on trouve dans la région, des agréables décevants, c'est un truc extraordinaire. Et on voit l'ambiance. Non, non, c'est très bien. Excellent. C'est juste un stylo, parce qu'il faut que je dise si ça a été réparé ou pas. Donc on va juste retourner tous les deux là-bas. Malheureusement, cette fois, Laurent n'a pas pu faire revivre cet appareil électronique. En fait, je ne suis pas du tout électronicien ou réparateur en temps normal. Je suis chauffagiste. Donc c'est quelque chose d'un peu plus gros, bourrin, on ne peut pas dire. Mais voilà. Et les réparations en tout genre, c'est juste mon hobby. Depuis tout petit, je fais ça. Donc c'est vrai que mes compétences sont relativement limitées. Et là, je ne pourrais rien faire. Je m'arrête, j'ai testé un moteur. Plus, je ne peux pas vraiment, dans l'électronique, je ne pourrais pas m'investir dedans. Il lui reste encore à donner quelques conseils. Cet objet va partir du coup en déchetterie. Pas à la poubelle, attention. Parce qu'il y a entre autres la batterie qui est au lithium là, où il y a bien dessiné qu'elle ne se jette pas à la poubelle. Parce que le lithium est une matière très dangereuse qui doit être recyclée. Voilà. Donc c'est en déchetterie. Rémi est artisan peintre la semaine. Mais aujourd'hui, il s'occupe d'un nettoyeur à haute pression. J'ai toujours bien aimé réparer les machines. C'est souvent des petits bricoles qui sont cassés. Il suffit souvent de changer une pièce. Par exemple, sur cette machine, il est venu la dernière fois. Donc on avait remarqué que le condensateur était grillé. Donc il allait acheter un condensateur et on l'a tout simplement remonté. Et c'est souvent des pièces qui valent presque rien. Il a acheté ça sur Internet. Je ne sais pas, il a peut-être payé 4-5 euros. Donc pour 4-5 euros, il a nouveau une machine qui marche. Un nettoyeur à haute pression qui marche. Sinon, elle aurait fini au déchet. Avec le Riper Café des Trois Châteaux, Renée retrouve un esprit d'entraide qu'elle apprécie. Je suis ravie. C'est comme si on récréait là de manière artificielle ce qui se faisait dans une famille où on échangeait les compétences. Moi, j'appelle ça de l'échange de compétences. Et je suis ravie. Parce que par exemple, j'ai coincé moi taille haie, je l'ai apporté à Christian. J'ai un problème d'interrupteur sur ma cafetière, je l'ai apporté ici aujourd'hui. En échange, je répare le pull de son mari. Bon, ça c'est juste entre nous comme je le fais. Et je trouve ça génial. Ça s'enlève le couvert ? Ah ben voilà. À la sortie, les bénéficiaires sont invités à laisser quelques sous pour le fonctionnement de l'association. Le prochain rendez-vous est fixé au 13 mai, salle de la Porte Haute à Rigbir.